Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que vous ne voulez pas vous-même être infecté et transmettre des virus par la suite. Donc la troisième dose, c'est bien. Oui, les études disent que le vaccin serait efficace à 96% après deux mois, mais qu'après six mois, on est rendu à 84% et que ça continue de baisser à peu près de 6% à tous les deux mois. C'est ça, exactement. Donc calculez-le. Si vous avez votre deuxième dose au printemps, début de l'été, ça va commencer à descendre pas mal. Donc il faut le faire parce que déjà à la base, comme je le disais, les personnes âgées ont un système immunitaire déjà plus faible. Donc il faut l'entraîner ce système immunitaire-là pour qu'il soit apte à lutter contre le vrai virus si jamais vous avez la malchance d'être infecté. Oui, mais tu as raison. Il y a comme une écœurantite un petit peu. Puis elle n'est pas obligatoire, cette troisième dose. Il n'y a pas de lien avec le passeport vaccinal, tout ça. Alors il y en a beaucoup probablement qui hésitent en ce moment. C'est ça. Puis je peux comprendre. On se pose des questions. Mais ça va juste offrir une protection supplémentaire. Donc moi, je vous dirais, faites-le. C'est pour vous, pour votre santé, pour vos proches. Donc c'est une bonne chose au niveau de la santé globale aussi de la population. Oui, c'est comme une sécurité parce qu'on le sait qu'il y aura plus de rassemblements dans le temps des fêtes. Alors bon, je rappelle que c'est demain pour les 80 ans et plus. C'est jeudi pour les 75 ans et plus. Et c'est le 23 novembre pour les 70 ans et plus. Bonne réflexion à vous. Passons des aînés aux jeunes. Depuis le début de la pandémie, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux pour enfants ont affaire à une nouvelle maladie qu'ils ont baptisée, Patrick, le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique. Ça mange quoi en hiver, ça? Ça mange quoi? Dans le fond, c'est un problème lié à la COVID, toute évidence, qui entraîne une inflammation importante chez les enfants. Au début de la pandémie, on avait fait un lien avec un syndrome qui existait déjà, le syndrome de Kawasaki, qui lui est dû à d'autres types de virus ou d'autres types de micro-organismes, mais qui entraîne des symptômes similaires. Mais on a remarqué quelques petites différences avec la COVID, donc on l'a vraiment baptisé de notre nom. Et ce syndrome-là, dans le fond, va créer beaucoup d'inflammation, ce qui peut entraîner des pertes ou des chutes de pression, je devrais dire, chez l'enfant. Donc, l'oxygénation des tissus du cerveau, de tous les organes, va être limitée. Donc, ces enfants-là, malheureusement, souvent vont nécessiter des soins intensifs, l'oxygénation, des trucs comme ça, puis de bonnes doses d'anti-inflammatoires pour contrôler tout ça. Heureusement, au Québec, au Canada, on n'a recensé aucun d'essais lié à ça, parce que si on prend l'enfant rapidement, on va contrôler les symptômes, on va diminuer l'inflammation, et les enfants, généralement, vont bien s'en sortir. Mais c'est quelque chose à prendre au sérieux. Les jeunes enfants peuvent être affectés, les ados, puis on doit voir un médecin rapidement, si des symptômes apparaissent, réaction suite à la COVID. Ça fait que c'est une complication de la COVID qui touche surtout les enfants. Oui, c'est vraiment une complication de la COVID. Donc, c'est à prendre au sérieux. Quand on dit que les enfants sont moins affectés, c'est sûr, par la COVID elle-même, au niveau pulmonaire et tout, mais ça peut entraîner des conséquences autres, dont ce syndrome-là. Donc, allez voir votre médecin, consultez si votre enfant semble souffrir, a été diagnostiqué positif, puis s'il a souffre de la COVID. Donc, consultez votre médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus dangereux qui se produit. D'ailleurs, Patrick, il y a des chercheurs qui ont mené une étude pour identifier des facteurs qui prédisposent certains enfants à développer une forme grave de la COVID-19. Elle dit quoi, cette étude-là, Patrick? Oui, il y a divers facteurs. C'est sûr que, par exemple, les enfants qui ont déjà des problèmes de maladies chroniques, des maladies inflammatoires préexistantes. Il y a un des facteurs aussi qui est l'obésité. Donc, un surpoids pourrait, on va dire, fragiliser l'enfant, avoir plus de difficultés à se défendre contre l'infection. Donc, il y a ces facteurs-là qui font en sorte que certains enfants vont avoir des symptômes plus graves, plus de facilité à être infectés. Donc, c'est malheureux, mais il y a des enfants qui vont être plus fragiles face à certaines infections et il faut tenir compte de ces facteurs-là. Et on a remarqué, avec les études qui ont été faites en Iran, au Canada, puis au Costa Rica, que ces facteurs-là étaient vraiment des facteurs importants d'infection. Et aussi, si les enfants ont déjà une infection, par exemple, ne serait-ce qu'un rhume ou une pneumonie, donc déjà quelque chose de préexistant au niveau pulmonaire, et se font réinfecter par la COVID, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Donc, les soins devront être apportés rapidement pour s'assurer que l'enfant n'a pas de complications vraiment graves. Donc, pas de surprise là-dedans, là. C'est pas mal la même chose pour les adultes, Patrick. Oui, il y a des trucs qui sont similaires. On le voit aussi chez les adultes. Par exemple, les gens qui étaient diabétiques avaient plus de chances, les gens qui avaient un surpoids aussi. Donc, il y a des trucs qui sont similaires, mais là, on l'a confirmé chez les enfants. OK. En terminant, on va aller ailleurs un petit peu. Oui. Il y a une compagnie pharmaceutique qui s'appelle Angani, qui est en train de développer un vaccin contre l'allergie aux arachides. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui. Si tu me permets, je vais faire mon prof un petit peu expliquer comment l'allergie fonctionne à la base. Donc, quand quelqu'un a une allergie, peu importe laquelle, dans ce cas-ci, on va prendre les arachides. C'est que notre corps produit un type d'anticorps qui s'appelle les IgE ou immunoglobulines E. Ces anticorps-là vont se fixer sur l'allergène et ça va enclencher une grosse réponse immunitaire causée par des mastocytes. Donc, c'est une cellule qui réagit avec l'anticorps IgE. Et cette cellule-là va libérer de l'histamine. Puis, l'histamine provoque la grosse réaction inflammatoire. Puis, c'est pour ça que vous prenez des antihistaminés quand vous avez une allergie. Mais bref, quand on parle d'allergie aux arachides, c'est pas mal plus sévère qu'une allergie aux pollens. Donc, ça peut entraîner une réponse, un choc anaphylactique et le décès. Donc, ce qu'on veut faire, c'est administrer des allergènes aux patients. Ça peut paraître paradoxal. Mais on veut favoriser le développement d'un autre type d'anticorps qui s'appelle les IgG. Et ces IgG-là ne sont pas reconnus par les mastocytes. Donc, ils n'entraîneraient pas la libération d'histamine. Donc, c'est un vaccin qui serait intéressant. Parce que là, pour l'instant, on travaille beaucoup avec de la désensibilisation. Donc, les patients, par exemple, qui sont allergiques, peuvent recevoir des petites injections de l'allergène et tranquillement, pas vite, se désensibiliser. Mais c'est problématique. Parce que bon, c'est des piqûres à toutes les deux semaines, trois semaines, pendant des années. Puis le taux d'efficacité est relativement… Bien, c'est quand même bien, mais ce n'est pas 100%. Tandis que le vaccin pourrait éliminer tout ça. Donc, éliminer une piqûre ou deux, puis t'oublier le reste de toutes les piqûres. Donc, ça serait vraiment quelque chose de plus intéressant. Mais on est encore là aux étapes du développement en laboratoire. Il n'y a pas encore de test chez l'humain, mais pour toutes les allergies, ça pourrait être une avenue intéressante de régler ça. Parce qu'on voit que le taux ou le nombre de personnes qui sont allergiques, alimentaires ou peu importe, est en forte croissance. Donc, il y a des facteurs environnementaux qui nous compliquent la vie un petit peu. Mais l'arrivée de vaccins comme ceux-là pourrait limiter les cas graves d'allergies, par exemple, aux arachides. OK. Donc, ça va prendre encore plusieurs mois, peut-être même quelques années, Patrick, avant d'arriver sur le marché. Moi, on parle d'années en ce moment-là. On est vraiment au niveau en laboratoire, donc avec des modèles qui ne sont pas humains. Donc, ce n'est pas des tests chez l'humain encore. Donc, on parle de quelques années. Mais c'est quelque chose de très positif. Ça pourrait aller rapidement. Puis éventuellement, dans, je ne sais pas moi, on va dire 3-4 ans, on pourrait peut-être avoir des vaccins comme ceux-là qui pourraient sauver des vies littéralement. Et s'il y a de plus en plus de personnes allergiques aux arachides, parce qu'on l'a constaté, puis ceux qui travaillent dans les écoles encore plus, probablement, ce sont des facteurs environnementaux. Bien, il y a toujours deux raisons pour les allergies. Il y a le facteur, on va dire, génétique. Donc, si par exemple, vos parents étaient eux-mêmes allergiques, vous n'avez vous-même plus de chances d'avoir des allergies. Mais là, force est de constater que depuis, on va dire, 20-30 ans, le nombre de cas de personnes allergiques est en forte, forte hausse. Puis la génétique humaine n'a pas évolué rapidement à ce point-là en 30 ans pour justifier que ce soit juste la génétique qui soit en cause. Donc là, des facteurs environnementaux, est-ce que ça peut être des polluants, des produits chimiques, on pourrait faire une liste des hypothèses pendant des jours, mais il y a clairement quelque chose, des facteurs environnementaux qui font en sorte que les enfants et les adultes développent plus d'allergies que ce qu'on voyait peut-être il y a 30, 40, 50 ans. OK, on va s'arrêter là. Ça va être à surveiller ce projet-là. Merci beaucoup, Patrick. Toujours un plaisir. Bonne journée. Bonne semaine.